Le Maroc, en raison de son développement économique et de son influence diplomatique croissante, suscite des réactions hostiles et parfois la création d'histoires fictives telles que « Maroc Gates », « Pegasus » et des allégations de lobbying marocain. Ces récits controversés autour du Maroc continuent de circuler, illustrant la complexité des perceptions à son égard. Récemment, la chaîne belge RTBF a diffusé un reportage prétendument d'investigation intitulé « La Belgique sous influence marocaine ». Cette production semble être motivée par une vengeance, suite au refus d'accès des journalistes de la RTBF à un événement organisé par l'ambassade du Royaume du Maroc, arguant ainsi une supposée influence marocaine. Parallèlement, après la défaite de la Tanzanie face au Maroc, 3 à 0, Adel Amrouch, le sélectionneur d'origine algérienne de l'équipe nationale tanzanienne, a accusé la Fédération marocaine de football de manipuler le football africain. Il a prétendu que le Maroc choisissait ses arbitres et imposait des conditions de jeu, allant même jusqu'à suggérer que le Maroc gère le football africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans une tournure ironique des événements, la CAF a sanctionné Amrouch en lui infligeant une suspension de mi-match, et la Tanzanie a décidé de le renvoyer, le remplaçant par un certain Emel Moroco. Ces incidents soulèvent des questions sur les rivalités, les influences perçues et les dynamiques complexes entourant le Maroc et sa place sur la scène internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada